bonjour à tous c'est ludovic bosron comment allez vous en cette belle journée bien j'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches et puis que vous êtes prêts à découvrir le contenu de ce 12e épisode de notre série intitulé l'optimiste c'est alors avant toute chose je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne et bien faites le ça vous permettra de recevoir les notifications des nouvelles vidéos à venir et puis aussi de ne rien manquer de ce programme dernière chose si vous aimez et bien je vous invite à liker et puis si vous n'aimez pas à disliker aujourd'hui comme vous l'indique le titre de cet épisode nous allons parler de strasbourg un endroit qui suscite beaucoup d'intérêt et qui s'impose naturellement dans notre série tant ce que j'ai à vous dire est important pour la compréhension de ces révélations pour tout savoir venez avec moi non Dans l'épisode précédent, nous avons pu comprendre l'interprétation que Daniel reçoit du rêve de Nabucodonosor, roi de Babylone. Il s'est produit une succession de cinq empires dont le dernier semble être le seul qui n'ait pas encore été accompli. Après la chute des Babyloniens, des Médo-Perses, des Grecs et de l'Empire Romain, à quoi peut correspondre les pieds, le mélange de fer et d'argile ? Quel est cet empire ? Comme vous allez pouvoir le découvrir, après la chute de l'Empire Romain, une partie de Babylone sera reconstruite en Allemagne, mais bien plus tard, seulement au XIXe siècle. Avant de vous y rendre et de voir de quoi il s'agit, il faut d'abord que je vous explique certaines choses. Pour ce faire, revenons jusqu'à aujourd'hui, XXIe siècle et considérons l'Europe dans laquelle nous vivons actuellement. Allez, ce n'est ni de l'histoire ni des prophéties bibliques. Permettez-moi simplement de vous présenter l'un des deux centres du Parlement européen à Strasbourg, ville qui pendant des siècles a fait partie de l'Allemagne et qui maintenant fait partie de la France. Strasbourg, capitale de l'Alsace, que je vous invite à découvrir maintenant. Strasbourg, capitale de l'Alsace, que je vous invite à découvrir maintenant. Strasbourg, capitale de l'Alsace, que je vous invite à découvrir maintenant. Strasbourg, capitale de l'Alsace, que je vous invite à découvrir maintenant. Strasbourg, capitale de l'Alsace, que je vous invite à découvrir maintenant. Strasbourg, capitale de l'Alsace, que je vous invite à découvrir maintenant. Strasbourg, capitale de l'Alsace, que je vous invite à découvrir maintenant. Voyez-vous, je tiens dans la main une Bible ordinaire. C'est ma Bible, celle qui me permet d'étudier et de vérifier chaque élément de mes découvertes. Pour beaucoup d'entre vous, la Bible n'est qu'un vieux livre d'histoire. Pourtant, croyez-le ou non, elle est riche d'enseignements et pleine de prophéties. La plupart des gens pensent que toutes les prophéties sont pour l'avenir et qu'elles ne sont pas pour aujourd'hui, mais pour un temps quelque part dans l'avenir lointain. Par contre, j'aimerais vous montrer de façon très spécifique et très claire que nous vivons en fait au temps où la prophétie s'accomplit à la lettre de nos jours et de notre vivant. Par exemple, la Bible dit clairement que Nabucodonosor a eu la vision, interprétée par Daniel, d'une statue qui représentait cinq empires en commençant par celui des Babyloniens, en continuant par celui des Medes, des Perses, puis les Grecs et les Romains. Nous croyons que le dernier empire dont il a parlé en Daniel 6 est la restauration de l'Empire Romain et nous pouvons trouver cet empire romain restauré, non seulement dans la Bible, mais ici même, aujourd'hui, non pas dans l'avenir, mais maintenant, dans les jours que nous vivons en ce moment. Alors, où est cet empire romain restauré ? En quoi consiste-t-il ? Je vais vous emmener en visite pour vous montrer où il est et quel rôle il joue dans votre vie en ce moment même. C'est précisément ce que nous allons découvrir dans un nouvel épisode de L'Optimiste C'est. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !